Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette vidéo on va créer un support de bobine de filament pour imprimante 3D Vous le savez peut-être je possède une Tevo Tornado Et dans la carte mémoire qui est fournie avec il y a un fichier avec un support de bobine de filament Le souci c'est que ça rentre pas du tout dans mon setup J'ai pas la place pour le mettre J'ai aussi été sur Thingiverse où j'ai cherché des bobines de filament Il y en a plein, un paquet Et encore une fois il y en a aucune qui me convient Il va donc falloir que j'ai créé mon propre support de bobine de filament N'ayant pas beaucoup de place je vais donc créer quelque chose qui va pouvoir s'emboîter sur le boîtier de contrôle de l'imprimante Et le mieux je pense que ce serait de mettre la bobine à plat plutôt que verticale Et la seule vraie difficulté c'est qu'en réalité le trou dans les bobines de filament n'est pas toujours de la même taille Donc la solution ce serait de faire un support triangulaire Histoire qu'il s'adapte à toutes les dimensions que ce soit ici, ici, peu importe la taille Ça s'emboîtera, plus c'est gros plus ça ira profondément C'est un peu obscène comme phrase mais je vais la garder Autre petite difficulté c'est qu'il faut que ça puisse tourner sur lui-même Comment faire ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, un an après je fais une vidéo sur l'Handspinner, qu'est-ce qu'il y a ? Bon j'ai ces deux-ci qui m'ont coûté un petit paquet il y a un an Et qui sont des super Handspinner de ouf Mais j'avais ce Handspinner tout pourri en plastique Mais le plus intéressant c'est qu'il avait des roulements Et des roulements c'est très intéressant pour ce que je veux faire On commence dans Fusion 360 par faire la base Puisque le boîtier de contrôle fait 15 cm de large Le X, puisque je vais le faire en X histoire que ça signe bien Il fera aussi 15 cm de large Je fais un trou au milieu de la largeur du roulement à bille histoire que ça s'emboîte bien Et ensuite la tige qui ira dans le roulement à bille pour soutenir le cône On commence par faire le cône Bon je le fais assez large dans la base et assez étroit en haut Histoire de, je vous le rappelle, pouvoir se fixer dans n'importe quel trou de bobine de filament Puisqu'en fonction de la marque, la taille du trou n'est pas le même Et comme ça, ça s'emboîtera parfaitement dans tout Bon allez, une petite signature histoire de se la péter un peu Surtout si vous allez l'imprimer, ce sera beau gosse avec mon petit logo Après je me suis rendu compte que plein, ça allait mettre plein des temps à s'imprimer Donc j'ai préféré le creuser et voilà le résultat final C'est joli quand même, bon allez, on l'imprime Un petit logo, c'est joli quand même, bon allez, on l'imprime et merde je sais je sais je sais vous vous l'avez capté que ça allait tomber mais moi sur le moment même j'étais emballé j'ai pas réfléchi on va changer le système on va faire une surface plane et par dessus le triangle inversé qui va venir pour fixer la bobine je pense que ce sera plus safe on reprend donc le fichier on supprime le cône du dessus et on va partir sur une base plate dans le même style aussi avec des trous histoire que ce soit pas trop plein et pas trop gaspillé de plastique avec au milieu une tige filetée que je vais pouvoir y insérer après ensuite pour le dessus un cône inversé un petit peu plus petit histoire que ça rentre mieux et surtout plus profondément dans la bobine histoire que ça ne bouge pas pareil on fait le filetage à l'intérieur et on le creuse pour gaspiller à moins de plastique bon après si c'est un peu du chipotaille histoire que ça rentre bien et voilà le résultat final c'est moins beau certes mais je pense que ce sera plus efficace bon histoire d'éviter les conneries on sauvegarderait pas cette version finale allez commande s c'est parti voilà et on va l'appeler final c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon on partait sur un fail mais finalement ça a réussi Si vous aussi vous voulez imprimer ce support de bobines de filaments Sachez que je vous ai mis le lien de mon Thingiverse avec les fichiers Donc n'hésitez pas pour l'imprimer pour vous Ça fonctionne aussi bien sur une Tevo Tornado que sur une Creality CR10 Et les autres clones de la Creality CR10 Si cette vidéo vous a plu Lâchez un pouce bleu N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous dimanche prochain Ciao Sous-titrage ST' 501